Surtout s'il te plaît, ne t'abonne pas, ne laisse pas un pouce bleu, un commentaire ou même ne va pas voir mon Utip, mon Discord ou mon Instagram avant d'avoir vu la vidéo en entier. Bon visionnage. Je suis déjà saoulé du sujet vu le nombre de fois où j'ai eu à le réexpliquer et le nombre de fois où on m'a sorti des trucs abracadabran. Mais bref, aujourd'hui on va parler de tout ce qui est tirage nuque, développer nuque et même les dips vers l'arrière. Depuis que je bosse en salle sans te mentir, je vois minimum une personne sur deux faire ces exos-là. Et ça me désole. Je vais essayer de t'exposer pourquoi je suis contre. Déjà le plus facile à contrecarrer c'est le tirage nuque. Parce que le tirage nuque, ça met ton épaule dans une position pas naturelle. Pour commencer, tu ne vas pas monter dans un arbre en essayant d'amener ta nuque à la branche. Ce serait complètement con. En fait, le corps humain est plutôt tourné pour faire des efforts vers l'avant. Enfin, en tout cas, tendre tes bras au-dessus de ta tête, c'est pas top pour lui. C'est mieux si c'est un peu devant ta tête. Si tu y réfléchis, c'est pas con. Ton regard, il est devant, donc tes actions, elles se passent devant. Du coup, niveau anatomie, je ne te surprendrai pas en te disant que nos épaules ne sont pas faites pour aller en arrière, en haut. Parce qu'il y a un certain angle à respecter. Sinon, oui, ok, tu pourras le faire, mais tu vas compresser certaines structures molles et qui sont abîmables. A terme, tu te feras mal aux épaules. Surtout si tu charges. C'est peut-être des exercices mal réalisés d'où vient le mythe que la muscu, ça attaque les articulations. Et puis, pour tous ceux qui me diront qu'ils ressentent mieux leurs muscles travaillés de cette façon-là, il y a une étude qui a été menée et on s'est rendu compte qu'en réalité, il y a moins d'activation pour tous les muscles impliqués dans un tirage nuque que pour un tirage poitrine ou menton. Bon, perso, je pense aussi que c'est lié au fait que les gens qu'on a testés au niveau de l'EMG et tout ça faisaient peut-être plus de tirage poitrine parce qu'ils savaient que c'était meilleur pour la santé de leurs épaules. Et comme je le dis souvent, la force, c'est une compétence. Et s'il y a une meilleure innervation d'un mouvement, tu auras plus de force et donc plus de contraction musculaire. Ou l'inverse, plus de contraction musculaire et donc plus de force. Mais cette étude existe et au moins prouve qu'on peut avoir le même niveau d'activation sur absolument tous les muscles. Pour le développer nuque donc, pas besoin de te refaire un exposé, c'est sensiblement la même chose. Tu ne vas pas pousser une charge derrière ta tête. Ça semble débile. Et je dirais même que complètement sur le côté, ce qu'on voit habituellement se faire, c'est pas top non plus. Moi, ce que je conseille toujours, c'est le même exo, mais en face. Bon, ok, pas complètement de force comme ça, mais suffisamment écarté au moins pour ne pas avoir de contraction des pectoraux, tout ça qui puisse nuire à ton mouvement. Comme ça, ça aura exactement le même impact sur l'avant de l'épaule et les triceps. Ce sont des muscles que tu veux développer au cas où tu ne le saches pas avec ce type de mouvement. Sauf peut-être que tu te blesseras beaucoup moins. On l'a donc compris. Tirage nuque et développer nuque, ça ne vaut même pas le coup d'en parler. Mais qu'en est-il des dips sur banc ? Le problème, c'est que même si tu arrives à mettre tes bras dans le bon angle, tu vas te retrouver avec une pression monstrueuse sur l'avant de l'épaule. Et souvent, c'est là que ça travaille le plus quand tu fais des exos du haut du corps. C'est pas top. Autant dire qu'au niveau osseux, tu as des chances que ton épaule se luxe et sorte de son articulation. Parce que c'est la position que tu prendrais si jamais quelqu'un voulait te faire une clé de bras. Mais aussi, tu peux avoir des problèmes au niveau de la coiffe des rotateurs, voire au niveau même du deltoïde antérieur. Sachant que tous les exos vont bosser cette partie-là. T'es baisé si jamais tu veux faire quoi que ce soit qui implique le haut du corps. Donc vraiment fais gaffe avec ce type d'exercice. Il en existe plein d'autres pour travailler tes triceps, pour travailler ton avant d'épaule, pour travailler tes pectoraux, même si tu pensais que les dips au banc, ça faisait travailler tes pectoraux. Même si c'est pas vraiment le cas en fait. Mais bon, rentrons pas dans ces considérations-là. Trouve des exercices de remplacement qui auront un rapport risque-récompense plus avantageux pour toi. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Si tu as envie de voir d'autres conseils que je peux donner en salle, dis-le moi en commentaire. Ce sera intéressant.